Sous-titres par Jérémy Diaz Jouez avec moi, il y en a pour tous les goûts en Normandie, au Maroc, à Paris ou même dans le Pays Basque Allez, je ferme cette petite parenthèse d'autopromo pour repartir sur ce charmant golf d'Arcachon Un par 72 de 5760 mètres entre forêt de pin et étang Le golf accueil du 25 au 27 août, 60 des meilleurs joueurs français Et à l'occasion de ma reconnaissance du parcours, je vous offre ce petit quick vlog Un vlog rapide, donc allez, bon visionnage Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je suis au golf d'Arcachon et je vais essayer de faire un vlog rapide Donc pas de parlote, pas de petits oiseaux ou lapins que je vais filmer Non simplement du jeu, j'espère du beau jeu Donc je vais commenter en voix off et je vais faire tout le parcours du 1 au 18 Les coups les uns après les autres Si jamais vous voulez savoir un petit peu plus ce qu'il en est en termes de stratégie pour ce parcours Je vous invite à regarder la chaîne de French Lefty Golf Donc mon ami Thomas Modolo, pardon Qui est membre ici à Arcachon et qui a fait déjà pas mal de vlogs sur son parcours Voilà, donc aujourd'hui pas forcément de stratégie Pas forcément de plan à tout va, juste simplement des coups de golf Et voilà, j'espère que ça va vous plaire N'hésitez pas à liker, à partager, comme d'habitude, à vous abonner Si ce n'est pas le cas, pour me permettre de gagner en visibilité tout simplement Allez, c'est parti Allez, c'est parti pour ce quick vlog Le trou du rang est un par 4 de 333 mètres en forte descente et en dévers vers la droite Il suffit de taper un fer au départ Il n'est pas long mais il y a hors limite à droite et à gauche, il faut faire attention Je n'ai même pas fait 10 vaux le départ, comme ça il est nickel Un second coup avec une balle plus en dessous des pieds La balle va donc s'échapper un peu trop à droite par rapport à ce que je voulais Néanmoins cela me laisse un pote en monter, plus facile donc à réaliser Même si celui-ci est quand même un petit peu long, à peu près à 7 mètres du drapeau Je pote sans connaître la roule des green Et ça commence bien, puisqu'on pote donc, mais ça fait birdie Pour commencer, c'est toujours agréable de commencer par un birdie Ça fait donc moins 1 J'arrive ensuite au trou numéro 2 1 par 3 tout en descente mais très long 212 mètres depuis les boules blanches, je vais le jouer depuis les boules bleues ce jour-là C'est-à-dire à 200 mètres tout de même, on voit le green en contrebas Je tape un coup de fer 6 en visant le milieu du green Malheureusement ce n'est pas la bonne canne, je vais donc terminer très court du drapeau Et me laisser un pote pour birdie très long Pas facile donc de le doser étant donné que c'est le début de la partie Ce premier pote va finir très court, très très court, 2 mètres court pour être plus précis Et j'ai donc ce pote pour sauver mon port C'est raté à droite, ça commence à chouiner On arrive au trou numéro 3, 1 par 5 de 537 mètres Je suis de retour dans le port, objectif aller chercher les birdies Aujourd'hui, la mise en jeu est très large Il faut quand même essayer d'éviter un bunker qui se situe à gauche et qu'on ne voit pas depuis le tee Pour se laisser un second coup qui nous permettra d'attaquer le green en régulation Puisque depuis le bunker c'est quand même beaucoup plus complexe étant donné la longueur du trou Le fameux coup de fer 3 en stinger, parfaitement réalisé Ma spéciale, je suis plein fairway, je vais pouvoir attaquer le green dans des bonnes conditions Donc green en montée, le drapeau je ne le vois pas Je n'ai pas de bouches neuf ce jour là de télémètre Puisque je n'ai plus de piles, je ne sais pas donc la distance Je vise le milieu de green, donc de pot pour moi je serai milieu de green Mais le drapeau sera au fond Petit visuel sur le divo, grand 2 fois plus grand que ma main Donc assez impressionnant, c'est normal, j'étais en montée Je me laisse donc ce put pour birdie assez long Qui est très bien puté, qui va se mettre donné Pour le par, j'arrive donc dans le par au départ du trou numéro 4 1 par 4, tout en descente de piloti, vous allez le voir Et en fort dogleg gauche Donc il faut se rapprocher du dogleg de gauche si on veut avoir un second coup plus court Mais ce qui est dangereux c'est que l'heure limite guette Je tape donc un draw depuis mon départ La balle n'en prend pas assez, je ne sens pas le vent qui vient de la gauche Le vent qui sera donc contre pour mon second coup Que voici avec un fer 6 Que je dois absolument couper pour épouser la forme des arbres Et ainsi aller chercher le green La balle va s'arrêter un petit peu courte Du fait qu'on soit en montée avec le vent contre C'est peut-être pas la bonne canne Je me laisse donc un put très très long et pas simple La balle saute un peu Mais malgré tout va finir donné Donc un excellent put étant donné la difficulté du put que j'avais à jouer Le tour numéro 5 est un par 3 de 146 mètres Très étroit le début de green Donc court mais pas si simple que ça car technique Le drapeau se situe justement au début de green Je tape un coup de pitch Parfaitement réalisé Mais un effet d'optique me donne la sensation que je termine court du green Je continue donc de chouiner Finalement bonne surprise Je suis au drapeau Put de 1 mètre pour birdie Plein trou Birdie Trois numéro 6 par 4 de 310 mètres En descente depuis le team Et ensuite en forte montée vers un green Donc en aveugle Je tape un fer puisque le trou n'est pas long Ce n'est pas nécessaire de taper le drive à la mise en jeu Bien au contraire On atterrit sur la partie la plus à plat En tapant un fer En l'occurrence un fer 3 en draw La spéciale encore une fois Un green bombé entouré de bunkers Il faut faire attention à bien viser le centre A pas aller chercher nécessairement le drapeau Ce que je fais sur cette attaque de green Et je me laisse donc un pute pour birdie En monter de nouveau Encore une fois un petit peu trop loin Pour espérer le rentrer Mais tout de même c'est un bon pute qui termine donné Ça nous fait 1 part Je reste à moins 1 Le trou numéro 7 1 part 5 de 480 15 mètres avec hors limite à gauche tout du long Et les bois à droite La mise en jeu n'est pas si étroite que ça Elle fait peur visuellement mais finalement ça va Je tape un drive un petit peu en draw Qui va malheureusement sortir trop à gauche Par rapport à ce que j'avais imaginé Je vais donc terminer partie gauche du fairway Avec un lay un petit peu en pente J'essaye d'attaquer malgré tout le green avec mon driver Manque de peau malgré le fait que la balle soit bien contactée Je prends la bute juste devant Ça va la faire complètement dévier à gauche Mais dans mon malheur j'ai de la chance Puisque je prends un arbre et il revient dans le rough Mon coup de wedge pour attaquer le drapeau Situé juste derrière le bunker Donc très compliqué d'avoir le yardage Et bien réalisé Je me laisse une bonne chance de birdie Malheureusement c'est raté de nouveau Toutefois 1 part c'est toujours bon à prendre Surtout quand on est à moins 1 J'arrive au trou numéro 8 Le parc-4 le plus dur du parcours 364 mètres en fort dogleg gauche Le départ est avancé ce jour là Je peux donc me permettre d'aller chercher Un petit peu plus dans le dogleg En faisant une balle complètement en hook C'est très bien réalisé C'est un super coup de golf Là à ce moment là je suis content de mon choix D'aller chercher un plus petit club pour attaquer le green J'ai donc un fair 9 pour attaquer ce green Je réalise un très bon coup A peine en droite du drapeau Qui va pitcher au drapeau Mais qui ne va pas s'arrêter Car le green est assez ferme Et me laisser Je vais donc me laisser un putt pour birdie Très long Avec un espèce de trou Une dépression Malgré tout c'est un bon putt Encore une fois Donné pour le parc Pas de danger Pas d'énergie D'utilisé J'arrive au trou numéro 9 Un parc 5 de 408 mètres Donc très court Mais vous allez comprendre ensuite Pourquoi c'est un parc 5 C'est que le second coup se fait En très grosse montée Mon drive est bien contacté Malheureusement pas aussi fort Que je l'aurais souhaité Avec un peu trop de spin Donc je continue à chouiner Ça me laisse une canne assez longue Pour le green Un fer 4 Je tape un très bon coup Je ne sais pas trop Si je suis proche du drapeau Parce que je ne suis pas encore Arrivé au green Bonne surprise J'ai un putt pour rigueule Vraiment court Un petit peu en descente Droite gauche Manque de pot La balle ne prend pas assez De pente Comme je vous l'avais prédit Ça fait quand même un birdie Pour passer cette allée En moins 2 Trou numéro 10 Par 5 de 451 mètres En descente Et un fort dogleg gauche Nécessite un drive Très hooké Si on veut avoir une chance De pouvoir attaquer Le green en 2 Mon drive est parfaitement réalisé On revient sur ce drive Justement Regardez ma cheville gauche Très particulier Évidemment Voilà Heureusement que j'ai une cheville solide Parce que là clairement Ça fait peur Je me retrouve donc Plein fairway Et je dois attendre Puisque lorsqu'on joue tout seul Sur le golf Et qu'on est entouré De parties de 4 Il faut passer le temps Comme on peut Je fais un petit peu La majorette Mais bon Ça me permet au moins De faire passer le temps Tout en étant en dynamique Et non pas en statique Ce qui me permettra De pouvoir attaquer Mon coup ensuite Sereinement En étant chaud Mais sans avoir non plus Trop trop tergiversé Sur le coup A jouer Ce coup justement Un coup de fer 6 De peu près 175 mètres Il y a de l'eau à gauche Il faut faire très attention Ne pas aller justement Trop à gauche Puisque le green déverse Vers la gauche J'attaque donc le green Par la droite Par dessus les bunkers Je tape un très bon coup de fer Et j'ai de nouveau Un pote pour Eagle Celui-là clairement Si vous le regardez au ralenti Vous aurez compris Pourquoi je suis dégoûté Je le vois dedans Du début à la fin Et dévie à cause De certainement un trou Ou quoi Ça fait quand même birdie Pour passer à moins 3 Troumi ronde Petit par 3 De 146 mètres Aucune difficulté Sur ce trou Le green est grand Plutôt plat Avec un petit club Donc c'est un par 3 birdie Je me trompe de club Ça aurait plutôt été Fair 8 La seule difficulté Justement c'est de déterminer le vent Ce qui n'est pas forcément simple Depuis le départ Puisqu'on est encaissé dans les arbres Je suis donc court Petit pour birdie Donc très long Qui finit par un par à nouveau Je suis donc toujours à moins 3 Troumi ronde 12 Cette fois-ci Est un par 5 De 513 mètres Beaucoup plus long Que le par 5 Du 9 et du 10 Mais attaquable en 2 néanmoins Car il y a le vent avec Et le fairway est assez sec Je tape un drive en draw Par dessus les arbres de droite Malheureusement Un petit peu trop de draw Je me rapproche du hors limite Et par sécurité Je vais jouer donc Une balle provisoire Cette fois-ci Beaucoup plus neutre Avec moins d'effet Celle-ci va finir plein fairway 40 mètres plus long Que la balle d'avant Donc Mais bon Je retrouve malgré tout La première balle Heureusement proche du hors limite Je ne peux pas l'attaquer en 2 A cause des arbres Et surtout à cause du fait Que je ne puisse pas monter mon club A l'heure de mon backswing Je me recentre Très bon recentrage Puis j'ai ce petit coup de wedge Alors ce qu'on ne voit pas C'est que le green a un triple plateau Très difficile à doser Donc Petit coup de wedge de 60 mètres Que je rate Clairement Parce que je me retrouve quand même Loin du drapeau Pour un coup aussi court J'ai de nouveau un pot pour birdie Que je décide d'attaquer Un peu plus que les autres Ça ne rentre toujours pas Ça fait un part Je reste à moins 3 Le trou numéro 13 Le trou très compliqué Avec un fairway très large Mais un hors limite à gauche Donc je vais faire très attention au départ A se rapprocher du hors limite Pour se laisser un second coup plus court Mais pas trop Puisqu'il y a un petit dévers à gauche Et souvent les balles ont tendance A cliquer vers ce hors limite Il peut avoir des surprises Donc là je marge beaucoup Résultat J'ai un coup de fer assez long Pour l'attaque de green Fer 6 en l'occurrence Je tape un bon coup de fer Un peu trop en rythme Je voulais me laisser un pote en montée En finissant court Puisque le green est en pente Vers l'avant Mais quitte à me laisser un pote court Autant me laisser un pote un peu plus court Parce que là pour le coup J'ai un pote très long J'ai un pote très long De peu près 10 mètres en montée Je vais me mettre donné C'est un bon part Sur ce trou Un part c'est toujours Bien à prendre Trou numéro 14 Petit par 4 De 272 mètres Donc là clairement Une occasion franche de birdie Si on fait une bonne mise en jeu La mise en jeu N'est pas compliquée Très large Je fais un draw Pour me rapprocher du green La balle va rouler un petit peu Et me laisser une approche D'autant plus que le drapeau Est début green La seule difficulté de ce trou C'est justement le green Qui a triple le plateau Là c'est le drapeau Le plus simple J'en profite Pour mettre mon approche A 2 mètres Et pour le laisser Cette occasion enfin Franche de birdie Qui va rentrer Je passe donc à Moins 4 Ça commence à faire bas C'est bien Départ du trou numéro 15 Un part 3 de 135 mètres Mis à part le trou numéro 2 Du golf d'Arcachon Les parts 3 ici Ne sont pas très compliquées Il faut faire quand même attention A la pièce d'eau devant Je rate complètement mon coup Des gens sont venus coupés Du trou numéro 12 Pour arriver derrière moi Je me suis un petit peu pressé Erreur de débutant Mais erreur classique néanmoins Je me suis également pressé Sur mon pote Que je n'ai pas vraiment observé Avant de le jouer Tout simplement Et forcément Directement je le paye En prenant un second boguet Et un second 3 potes de la partie Pour repasser à moins 3 Ton numéro 16 est 1 par 4 De 336 mètres Avec hors limite Tout le long à gauche Il faut donc s'appuyer à droite Ce que je fais Je m'appuie donc à droite Pour éliminer la partie gauche Je fais donc un draw Pour revenir quand même Toutefois sur le fairway Et ne pas terminer Dans les arbres de droite J'ai un petit coup de wedge Pour attaquer le drapeau D'à peu près 65 mètres Manque de pot A ce moment là Je ne le savais pas Mais le green est un petit peu Plus mou que ce à quoi Je m'attendais Et la balle va s'arrêter Un peu plus vite Que prévu J'ai donc ce putt pour birdie Complètement raté à gauche Celui-là il n'a clairement pas vu le trou Ça fait 1 par Je reste à moins 3 Le trou numéro 17 Petit par 3 Très particulier En forte montée Donc 109 mètres On ne voit pas le drapeau Je sais à ce moment là Qu'il est dans la cuvette J'essaie de jouer Un coup de wedge Derrière le drapeau En espérant un spin Qui revienne vers celui-ci Malheureusement Je vais taper un tout petit peu trop court Et la balle va spinner Et se mettre juste court à droite J'ai donc un putt assez long Celui-ci je l'ai vraiment Encore une fois complètement raté A la fois au début Je puttais bien A la fois là Ça commence à devenir Un petit peu n'importe quoi Ça fait malgré tout un part Avant d'arriver sur mon trou préféré Du golf de Carchon Le 18 Petit par 4 De 233 mètres Avec un dénivelé énorme Vers le green D'à peu près 30 mètres Donc une très forte montée Qui vous casse les pattes Le green est bombé Je vais tenter de l'attaquer en 1 Mais il faut vraiment être Très très précis Pour avoir une chance Pour le toucher Puisque l'entrée du green Est donc très étroite Et bombée Malheureusement je vais être Un tout petit peu trop à droite A peu près 2 mètres La balle va s'arrêter Donc après avoir fait Un kick à droite Dans un trou de rough Toujours à droite Du green J'ai donc une approche Avec un énorme lobe Pour espérer l'arrêter Et pouvoir faire le birdie Heureusement pour moi J'adore les lobes Les lobes shot Résultat je me mets donné Pour le birdie Et je termine A moins 4 Cette partie Et un petit point Statistique Pour cette partie Donc un score De moins 4 Un 68 Donc un très bon score Je suis très content 10 green en guillation Assez rare pour le souligner 10 green pourquoi ? Parce que 12 fairways Sur 14 Donc quasiment 100% Des fairways Ça aise à toucher Green 34 puttes Donc c'est trop Et forcément Dans tous les greens On fait aussi plus de puttes Et une distance par rapport Drapeau de 7 mètres Ce qui explique Nombre de puttes Forcément si je suis Donné drapeau Difficile de faire Un putte Voilà pour les statistiques Je vous remercie D'avoir visionné Cette vidéo jusqu'au bout Merci au golf Pour son accueil Le lien pour aller Sur le site internet du golf Est en description Je vous invite A regarder les autres Vidéos de ma chaîne youtube Et on se dit A très vite Justement pour de nouvelles vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz